Bonjour à vous, donc vous êtes vous inscrits au barreau de Montréal, la belle province du Québec. Vous avez fait votre droit dans, entre autres, dans la réputée Université McGill avant de prêter serment en 2012. Après avoir été associée durant deux ans dans un cabinet, vous avez été à votre propre compte durant trois ans. Vous avez enseigné également en technique juridique et vous êtes aujourd'hui avocat plaidant pour la procureure générale du Québec. J'ajouterai que vous parlez couramment six langues, excusez du peu, le français nous suffira aujourd'hui. La liberté d'expression, disais-je à travers le cas de Guy Minai, cet éduiteur suédois qui est auteur de critiques sur le régime chinois où il vivait, qui a été enlevé avant d'être incarcéré en Chine. Nous vous écoutons. Merci. Distingués invités, membres du juré, c'est un honneur pour moi, comme membre du barreau de Montréal et du jeune barreau de Montréal, de plaider aujourd'hui devant vous, en ce jour de janvier, sur le thème des libertés fondamentales. Cet exercice est important et nous est permis d'espérer que celui-ci pourra planter dans nos esprits assez d'indignation et de réflexion pour nous pousser à l'action. Mais quelles libertés sont fondamentales? Il s'agit là d'une question d'importance pour le plaideur et il n'est pas aisé de choisir une liberté pour thème. J'ai choisi la liberté d'expression, cette liberté fondamentale qui est liée à notre liberté de penser. Il s'agit en fait d'une liberté qui permet l'expression d'autres formes de liberté. On peut exprimer sa langue, sa culture, son orientation sexuelle. Elle est une reine parmi les libertés. Toutefois, si cette liberté est un colosse, il est évident que celui-ci a des pieds d'argile qui menacent de s'écrouler. On malmène cette liberté et il est désormais à la mode de l'opposer aux libertés économiques au nom d'un relativisme dangereux et complaisant. Nulle part, on ne trouve une plus grande distorsion entre la liberté économique et les droits civils qu'en Chine. Et je ne puis penser à un cas plus dramatique et emblématique que celui de Gui Minhai, dont la triste histoire est la démonstration d'une capitulation occidentale au nom de la réelle politique moderne. Son drame serait digne d'un film hollywoodien, mais malheureusement, il est bien réel. Laissez-moi vous raconter son histoire. Gui Minhai a grandi en Chine jusqu'à la fin des années 80. En 1988, celui-ci est admis dans un programme de doctorat en Suède. Après les troubles de la place Tiananmen, celui-ci obtient la résidence permanente suédoise. Il sera par la suite naturalisé citoyen suédois. Il renonce par la même occasion à la citoyenneté chinoise. En 2006, il lance en Chine, à partir de Hong Kong, son entreprise spécialisée dans la publication d'ouvrages traitant de politique chinoise. Auteur prolifique, il publiera jusqu'en 2015 environ 200 ouvrages traitant de politique chinoise. C'était bien entendu un sujet sensible. Il écrivait dans la clandestinité. Toutefois, le régime chinois ne pouvait accepter les écritures et les gestes de Gui Minhai. Le 17 octobre 2015, sa vie a basculé à jamais. En effet, alors qu'il est en vacances en Thaïlande, celui-ci se volatilise, kidnappé par les autorités chinoises. Il convient de s'arrêter un moment sur l'énormité du geste posé par le gouvernement chinois. Un citoyen suédois se fait kidnapper alors qu'il est en vacances à l'extérieur de la Chine. Il s'agit non seulement d'un outrage du point de vue des droits de l'homme, mais aussi du point de vue diplomatique. Cette histoire aurait pu s'arrêter à ce moment-là. Et Gui Minhai aurait pu être rapidement oubliée. Mais les violations des droits de l'homme font des victimes collatérales, c'est-à-dire la famille et les proches. Sans le combat acharné de la fille de Gui Minhai, Angela Guy, l'opposant à un État tout-puissant comme la Chine, je ne serai pas devant vous aujourd'hui à parler du drame de son père. Car c'est bien cette jeune femme de 21 ans, qui étudiait alors à Londres à l'automne 2015, qui s'est trouvée subitement sans aucune nouvelle de son père. Le silence s'installe. Ce n'est que plus de trois semaines après l'enlèvement qu'elle reçoit les premiers messages textes de son père, lui disant de ne pas s'inquiéter. Toutefois, ceci était dans un anglais bourré de fautes. Alors qu'il communiquait normalement en suédois. Son père fera une première confession forcée, où il racontera sa participation à un accident de trafic mortel à Ningbo en 2003, et où il admettra avoir fait de la contrebande de livres illégaux en Chine. Il dira s'être rendu aux autorités chinoises de manière volontaire. Quatre de ses collègues hongkongiens seront aussi kidnappés dans les circonstances troubles, et seront contraints à l'absurde jeu des confessions publiques forcées, où ils diront que Guiminhai était l'artisan du trafic. Aucun de vous ne sera surpris si je vous apprends qu'il s'agit là d'une fémisterie que le collègue de Guiminhai, Lam Wynke, dénoncera une fois la liberté retrouvée. Angela Guy a cherché quelqu'un au gouvernement suédois qui puisse l'aider. Une démarche difficile, car personne ne veut offusquer le géant chinois. La seule diplomatie qu'on cherche à pratiquer est celle qui se fait en douceur, sans brusquer le régime. Il fallut trois mois aux autorités suédoises pour convoquer l'ambassadeur chinois pour traiter la question de Guiminhai, et cela n'aboutit sur rien de concret dans l'immédiat. Cette omnipotence de la Chine est claire, et pour les autorités suédoises, le deux poids de mesure est net. Par exemple, en 2011, lors de l'enlèvement de deux journalistes suédois par le gouvernement éthiopien, des réactions avaient été immédiates. L'ambassadeur suédois en Éthiopie avait travaillé jour et nuit pendant près d'un an jusqu'à la libération des prisonniers. Le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères s'étaient impliqués directement dans le dossier, à un tel point que le ministre des Affaires étrangères suédois avait fait deux visites en Suède, pardon, avait fait deux visites en Éthiopie pour rencontrer les autorités pour discuter de ce dossier. Pendant ce temps, la fille de Guiminhai se fait refuser une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères suédois et l'ambassadeur suédois en Chine. Deux pays, deux approches, deux traitements bien différents. Il s'agit là du constat navrant devant lequel nous sommes confrontés dans le cas de Guiminhai. Les efforts d'Angela Guy et des autorités suédoises menèrent finalement à la libération partielle de Guiminhai en octobre 2017. Il était alors permis d'espérer que tous ces efforts mèneraient éventuellement à une libération totale et à son retour en Suède. Toutefois, le 20 janvier 2018, à 11h10, le train de Shanghai vers Beijing part à la bonne heure, avec à son bord Guiminhai et deux diplomates suédois. Un peu après trois heures de l'après-midi, le train s'arrête à la station de Jinan West, à environ 300 km de Beijing. Des agents entrent avec des uniformes sans aucune identification et saisissent Guiminhai devant les deux diplomates éberlués. Gui avait disparu de nouveau. Le silence s'épaissit davantage. Il ne sera été rompu brièvement que le 9 février, dans une mascarade grotesque qui nous rappelle que la Chine reste, dans son fonctionnement politique, un État farouchement communiste. En effet, Guiminhai fera, devant un groupe de journalistes pro-régime, une deuxième confession forcée, où il admettra avoir voulu fournir des secrets de l'État chinois à des gouvernements étrangers et qu'il participait à un complot suédois. Il dira avoir été manipulé comme une pièce d'échec par la Suède. Je dois vous admettre que l'idée que la Suède puisse être un État comploteur est au minimum saugrenue, voire absurde. Il me semble bien plus probable que le seul secret d'État que Guiminhai connaît maintenant très bien, c'est l'opaque système de détention arbitraire et d'oppression chinoise. On peut facilement concevoir qu'il a pu être torturé. Et c'est peut-être là le sens des gestes du régime qui frise l'absurdité dans cette histoire. La République populaire de Chine ne veut tout simplement pas que Guiminhai puisse raconter son histoire. La veille de sa deuxième disparition, le 19 janvier, Angela Guy eut sa dernière conversation avec son père, qui n'avait pas perdu sa vigueur ni son optimisme. Celle-ci ne réalisait pas qu'un silence s'imposerait à nouveau jusqu'à ce jour. En fait, des indices nous portent à croire que la brutalité du régime a brisé pour de bon Guiminhai. En effet, lors de sa dernière apparition télévisée, la mascarade du 9 février, il eut le message suivant pour sa famille. Mon message à ma famille est que j'espère qu'ils vivront une bonne vie. Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais régler mes propres problèmes. La Déclaration universelle des droits de l'homme garantit la liberté et la sûreté de la personne à son article 3, la protection contre la torture à son article 5, la protection contre la détention illégale à son article 9, et la liberté d'expression à son article 19. Tous ces droits ont été bafoués cruellement et violemment dans le cas de Guiminhai pour avoir osé user de sa liberté d'expression pour écrire des ouvrages. Des droits bafoués, rappelons-le, par cette Chine, qui reste encore aujourd'hui un des seuls États à ne jamais avoir ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Chine est pourtant une grande civilisation qui compte plus de 3 000 ans d'histoire, un pays grandiose dont les contributions à l'avancement de l'humanité sont nombreuses, est remarquable. Le traitement infligé par l'actuel régime à Guiminhai est une insulte en premier lieu à la Chine elle-même et à son intelligence. Ne tolérons pas l'abdication des droits civils au nom des droits socio-économiques. Ne tolérons pas la faillite de la politique d'un pays, deux systèmes en Chine. Pour que l'universalité des droits ait un sens, indignons-nous et demandons, comme tant d'autres avant nous, aux autorités chinoises de libérer Guiminhai et de lui permettre enfin de retrouver sa famille et la paix. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements